Salut à tous ! Il est 21h, pardon, 21h, excusez-moi, et bien très content de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'album, vous avez pris l'habitude maintenant, une petite fois ou deux par semaine, je vous raconte l'histoire d'un album tiré forcément de ce livre qui s'appelle On The One par donc Belkacem Mezian, l'histoire du funk en 100 albums. Donc ce livre il a un an maintenant, il y a 100 albums qui sont chroniqués autour du funk, autour du funk de manière large, et aujourd'hui on va parler de Sly and the Family Stone, puisque forcément il fallait un album de Sly and the Family Stone, et c'est d'ailleurs le premier album. Donc je vais vous montrer la pochette avec la chronique, j'aurais dû, hop, voilà, la préparer un petit peu avant, voilà, ok. Sly and the Family Stone, voilà, Dance to the Music, c'est un album qui est sorti en 1968 chez Epic, donc Epic qui fait partie du conglomérat Sony, CBS, Columbia, voilà, tout ce gros conglomérat de labels. Donc Sly and the Family Stone sort cet album, alors la première chose que je voulais dire dans cette chronique, c'est que j'imagine que certaines personnes qui connaissent un petit peu cela, et qui connaissent un peu le funk, ont dû se poser la question de savoir pourquoi j'ai pris cet album, pourquoi je n'ai pas pris There's a Riot Going On, Fresh, qui sont très souvent cités, peut-être que Fresh est plus funk dans la démarche, on va dire, c'est peut-être, voilà, un album que tout le monde adore. Alors, moi particulièrement, j'aime les quatre premiers albums, avant There's a Riot Going On, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier album s'appelle A Whole New Thing, il est sorti en 1967, le deuxième c'est donc celui-là, Dance to the Music, 68, la même année, il sort un autre album qui s'appelle Life, et ensuite il va sortir un album qui s'appelle Stand, en 69. Donc pour moi, ces quatre albums correspondent vraiment à une époque où la Family Stone est une vraie famille, où ça n'usurpe pas le nom, entre guillemets, puisque que ce soit There's a Riot Going On, bien plus d'ailleurs que Fresh, c'est un album, There's a Riot Going On, qui est sorti donc en 71, avec des morceaux fabuleux, il n'y a aucun souci là-dessus, ce n'est pas une hiérarchisation des albums, mais c'est plutôt un album personnel, un album qui tombe à un moment où Sly Stone est, on va dire, un peu dérangé, il prend beaucoup de drogue à ce moment-là, voilà, c'est post-Hoodstock, Sly Stone a été adulé par toute la profession, que ce soit dans le rock, dans le jazz, ou dans la soul music et le funk, bien sûr, c'est avec James Brown, Sly Stone, je pense que tout le monde est d'accord, même un tout petit peu avant chronologiquement que George Clinton, c'est un des créateurs du funk, vraiment un des créateurs et un des seigneurs de cette musique, mais pour moi, comme je disais, les quatre premiers albums correspondent vraiment à cette union, cette philosophie que représente Sly and the Family Stone, puisque c'est un groupe, bien sûr, mais c'est aussi un emblème, un symbole de cette période entre 67 et 70, où il y a beaucoup de chamboulements, que ce soit politiques, sociaux, mais bien sûr musicaux aussi, alors c'est la période où Jimi Hendrix a sorti ses albums, la période où on a les Beatles, qui, voilà, avec Sgt. Peppers, voilà, qui s'appelle comme ça, Sgt. Peppers, voilà, crée des nouvelles choses, il y a le rock psychédélique, il y a James Brown, bien sûr, de son côté, avec Cold Sweat et encore tellement d'autres choses, fait avancer la soul music vers le funk tout doucement, c'est les albums, les premiers albums des Temptations, sous le contrôle et la tutelle de Norman Whitfield et Barrett Strong, donc une psychédélique soul, bien sûr, influencée par Sly, donc 67-70, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse période de chamboulements, qui, bien sûr, pour le sujet qui nous correspond, enfin qui nous tient aujourd'hui, c'est-à-dire le funk, bien sûr, c'est pas, on n'a pas encore défini tous les codes, bien sûr, du funk, donc ça peut rebuter certaines personnes, c'est-à-dire que Dance to the Music est un album qui n'est pas tout de suite abordable, comme certains d'Arsun and Fire ou Cool and the Gang qui vont venir un petit peu plus tard, donc c'est, enfin, en tout cas par les gens qui aiment le funk, bien sûr, et cet album, Dance to the Music, arrive en 68, c'est donc, comme je vous disais, le deuxième album de ce groupe, et il va permettre à Sly Stone de montrer qu'il y a une nouvelle direction, où on peut piocher dans la musique entre guillemets blanche et la musique, encore une fois, avec des guillemets noirs, c'est-à-dire mêler le blues au gospel, au doo-wop, au rock psychédélique, à la musique latine qui est forte aussi en Californie, parce qu'il est de San Francisco, Auckland, voilà, toute cette région, voilà, il y a tout un mélange qui se fait, comme ça, entre le premier et le deuxième album qui vont dérouter, vraiment dérouter à cette époque-là, ça va être une curiosité, une curiosité telle que Sly and the Family Stone, bien sûr, vont aller jouer à Woodstock, avec Hendrix, avec Santana, Kendrick, et encore tellement d'autres, mais donc, c'est un album, comme je le disais juste avant, c'est, je pense, peut-être difficile pour certains qui ont des codes funk plus des années 70 ou même 80, mais c'est, merci encore pour tous ceux qui mettent les liens pendant que je vous parle, ça c'est super cool, je pense que ça, même les Noirs eux-mêmes ont dû être déroutés à cette époque-là, ils n'ont pas dû comprendre tout de suite forcément, mais petit à petit, avec l'arrivée d'ASD Brothers, de George Clinton avec son fancadélique, des Ohio Players et encore d'autres groupes qui vont fusionner comme ça, le folk, le rock, le blues, la soul, toutes ces musiques qui sont fortes à cette époque-là, qui évoluent énormément, je pense que Sly Stone est un messager, vraiment une personne qui va laisser une empreinte, et c'est vraiment ses 4 albums, voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai dévié un petit peu, mais vraiment, How New Thing en 67, Dance to the Music 68, Life aussi 68, et Sten dans 69, on a cette union, donc cet esprit hippie, cet esprit psychédélique, cet esprit qui correspond à cette génération Woodstock, où les Blancs et les Noirs peuvent jouer ensemble, etc., etc. On va revenir, quand même, avant de parler de Dance to the Music, on va revenir quelques années avant pour expliquer qui est Sly Stone, qui est Sylvester Stewart de son vrai nom, il est né dans les années 40, et il a grandi dans une famille où le gospel est très fort, il va même enregistrer avec sa famille un single dans les années 50, au nom des Stewart Ford, donc il grandit vraiment avec le gospel, il passe son temps à l'église, il apprend l'orgue, bien sûr, mais la guitare, la basse, la batterie, il apprend à chanter, il apprend à diriger les chœurs, et quand il arrive à l'adolescence, voilà, il vit dans une région où il n'y a pas une ségrégation aussi marquée qu'à Chicago, qu'à Philadelphie, et que dans d'autres grandes villes des Etats-Unis. Donc, forcément, il va côtoyer d'autres nationalités, d'autres communautés, que ce soit des Philippines, des Latins, des Blancs, tout simplement, des descendants d'Italiens, voilà, c'est tout un ensemble de couleurs qui vont se mélanger déjà à son adolescence, et il va faire pas mal de doo-hop, de vocalises, vous savez, c'est un style qui est, on va dire, moitié gospel, moitié rhythm & blues, qui a eu un carton dans les années 50, autour des adolescents, et lui, il va diriger un groupe qui s'appelle The Viscains, à la fin des années 50, ils vont même avoir quelques singles aussi, il y a déjà un monsieur qui s'appelle Jerry Martini, le saxophoniste, donc il travaille aussi déjà avec lui, c'est d'ailleurs une personne qui va être importante aussi dans la création de Sly and the Family Stone, ce Jerry Martini, et donc, Sly Stone est repéré parce qu'il est, c'est un très bon chanteur, un très bon compositeur déjà, mais il est repéré aussi parce qu'il a cette, cette oreille éclectique, on va dire, très large, il écoute, il écoute un petit peu de tout, et il va d'abord être DJ, dans une radio locale, et ça va être un DJ très 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 connu, non seulement pour ce côté éclectique, parce que quand on retrouve, quand on lit un peu les biographies, il y a Muddy Waters, il y a Miles Davis, et puis juste après, il va passer sur un Nancy Wilson, donc on est, voilà, dans ses émissions de radio, il y a vraiment beaucoup de musique différente, mais il a aussi cette tchatche de DJ, cette manière de, voilà, d'animer ses émissions de radio, avec beaucoup d'humour, avec du langage, du langage de la rue, il joue lui-même, des fois de l'orgue, il compose lui-même, les slogans publicitaires, ce que, voilà, les marques vont être très contentes, parce qu'ils composent des fois, et puis ils jouent de l'orgue, il y a des extraits sur Youtube, des jingles, composés et chantés par, par Sylvester Stewart, encore à cette époque-là, et donc, ils commencent à se faire connaître, autour de cette radio, et, deux producteurs, qui viennent d'ouvrir un label, qui s'appelle Autumn Records, Autumn comme l'automne, Autumn Records va l'embaucher, à ce moment-là, au moment où il est DJ, juste une petite précision avant ça, c'est que, tout à l'heure, je vous parlais de son, de sa période du hop, c'est aussi le moment où il va à l'école, il va à l'école de musique, et donc, il est, voilà, il est diplômé en écriture, il est diplômé en composition, il fait de la trompette aussi, parce que je vous ai parlé d'autres instruments, plus rythmiques, mais il est, c'est là où il rencontre Cynthia Robinson, sa future trompettiste, et, on va dire maîtresse, même carrément, donc, avec qui il va faire un enfant, mais à cette époque-là, vraiment, entre le chant d'ouop, et tout ce qu'il apprend à l'école, vraiment, sa culture musicale va devenir immense, et donc, les producteurs de Autumn Records, pour en revenir à, à 63, je crois, à peu près, 62, 63, vont l'embaucher, parce que, ils ont besoin d'une personne, qui justement connaît, un certain nombre de musique, connaît les styles, sait composer, sait arranger, il sait écrire la musique, c'est pas comme James Brown, et encore tous les autres, grands acteurs de la somme musique, à cette époque-là, qui sont souvent, des gens qui font de la musique, par instinct, qui font pas de la musique, parce que, ils sont passés par l'école, lui, il vit dans une ville, il vit à San Francisco, il est pas, il est pas, enfin, il est né dans le Texas, mais il vit à San Francisco, il est pas dans un, comme je vous disais, dans un ghetto totalement noir, donc voilà, il a des facilités, des possibilités, que n'ont pas d'autres artistes, comme Otis Loiding, ou James Brown, aussi à cette époque-là, et donc, Autumn Records, l'embauche, il va devenir, comme je vous dis, producteur, manager, compositeur, maison, du label, et il va avoir, quelques beaux succès, avec des groupes, qui sont pas des groupes, anodins, c'est les Mojo Men, les Bob Ruhmels, qui ont eu, des sacrés succès, il va composer aussi, pour un, un monsieur Bobby Swan, je crois, enfin, j'ai pas, voilà, j'ai plus le nom exactement, mais un, un hymne, comme on a le swim, voilà, c'est comme on a le swim, c'est une danse, en fait, le swim, on mime un petit peu la nage, et donc, c'est un single aussi, qui a cartonné, et il va aussi travailler, à ce moment-là, avec les premières incarnations, de deux groupes fondamentaux, de la région de San Francisco, ce sont le Great Full Dead, et le Jefferson Airplane, donc, il les produit, il travaille avec Grace Leak, avec, voilà, toutes ces personnes-là, et donc, il a un pied, entre 63 et 65, il a un pied, vraiment bien installé, dans la scène rock, avec tous ces groupes-là, comme je vous disais, et donc, c'est un, c'est une étape nécessaire, pour comprendre, la manière, dont il va créer son groupe, en 65, il va décider, ben voilà, justement, de sortir un petit peu, de ce rôle de producteur, pour créer son groupe, il va créer un groupe, qui s'appelle, le Stoners, avec son frère, Freddy Stoll, et Cynthia Robinson, la trompettiste, qu'il a rencontrée, pendant ses études, Jerry Martini, qui faisait partie, de son groupe de duo, de Viscaines, et puis, un batteur blanc, qui s'appelle Greg Erico, et à ce moment-là, il entend parler, d'un bassiste, en 65, 66, il entend parler, d'un bassiste, parce qu'il continue, à faire de la radio, il y a une auditrice, qui l'appelle, et qui lui dit, mais va voir, ce petit jeune, qui s'appelle Larry Graham, il fait de la basse, mais d'une manière, très particulière, alors Larry Graham, avant de devenir, le bassiste de Sly and the Family Stone, joue avec sa maman, d'abord en trio, avec un batteur, et il va, ce batteur va partir, et il va passer à la basse, parce qu'il était à la guitare, il va passer à la basse, et il va, parce qu'ils n'ont plus de batteur, peut-être pour des raisons financières aussi, ils n'ont plus de batteur, donc il va simuler, un petit peu, la batterie, en frappant un petit peu sur ses cordes, et donc en simulant un petit peu, un côté percussif, et donc, lui, qui n'est pas du tout bassiste, en fait, il est guitariste à l'origine, et organiste aussi, trouve une manière totalement personnelle, de jouer de la basse, et donc, il va appeler cette technique, petit à petit, le thump and pluck, thump, c'est, je crois, frapper, comme ça, avec le pouce, et pluck, je crois que c'est tirer, si je me souviens bien de la traduction, et donc, le thump and pluck, est joué par Larry Graham, Slicestone va le voir, tombe des nus, parce que c'est une manière totalement, non conventionnelle, de jouer de la basse, à cette époque-là, le slap existe, sur la contrebasse, on le joue depuis, bien avant le swing, à New Orleans, on frappe les cordes de la contrebasse, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, par contre, sur la guitare électrique, sur la basse électrique, pardon, ça ne se fait pas encore, et ça va donner, ben voilà, des possibilités au funk, plus tard, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui, bien sûr, mais on est obligé de, ben voilà, de faire un petit biais par Larry Graham, et donc, Larry Graham va devenir, ben voilà, l'inventeur, en fait, de ce qu'on va appeler, petit à petit, le slap, le slapping, si vous voulez, et donc, c'est une technique qui, aujourd'hui, est incontournable, des bassistes, et puis, pendant les années 70, 80, particulièrement dans le funk, il y a eu entre Stanley Clark, Louis Johnson, bien sûr, un peu plus tard, Marcus Miller, et encore bien plus tard, des tonnes et des tonnes de gens qui savent slapper, et c'est une technique qui fait vraiment partie du funk, et donc, en 66, Sly voit ça pour la première fois, l'embauche forcément, et donc, crée ce groupe avec, un batteur blanc, un saxophoniste blanc, le frère de Sly Stone, à la guitare, Sly Stone qui fait de la guitare et de l'orgue, ce Larry Graham, inventeur incroyable du slap, à la basse, et donc, il y a, il y a, il y a, il y a toutes sortes de personnalités là-dedans, on n'est plus du tout dans l'orchestre de rythme et blues, comme on voyait chez James Brown, ou chez Ray Charles, ou encore d'autres, où vraiment, il y a tous les musiciens qui sont derrière, en costume, obéissant à un patron. Sly, lui, il prend, voilà, pour l'instant, il fume encore, mais après, il va rentrer dans les acides, et dans toutes sortes de drogues, mais il a cet esprit hippie, psychédélique, donc il a envie de donner aussi, ben voilà, une part de responsabilité, d'indépendance à chacun de ses musiciens, alors, il est le compositeur unique, de tous les premiers albums, bien sûr, c'est quand même lui qui amène tout, le matériel, un petit peu comme Prince plus tard, qui vouera un culte à Sly Stone, mais Sly amène tout le matériel, mais laisse aussi, ce qu'on appelle l'improvisation collective, c'est-à-dire la manière de monter un jam, de monter un groove ensemble, avec le batteur qui va peut-être suggérer certaines choses, auxquelles Sly Stone n'aurait pas pensé, voilà, etc., etc., et donc tout se fait de manière collégiale, Sly continue à travailler en tant que producteur, bien sûr, avec encore un monsieur, qui est très important, qui s'appelle Billy Preston, et encore d'autres, donc il y a des choses qui sont sorties, qui sont restées inédites, mais là, il va se concentrer vraiment sur Sly-Anne de Family Stone, et sortir un premier album, avec, comme je vous dis, ses compositions, et un mélange, un mélange de musique, vraiment un cocktail musical, totalement inédit, et puis bien sûr, un côté social, puisque sur scène, la Family Stone n'est, comme je vous dis, pas habillée en costume, elle est habillée avec des chemises à fleurs, avec des coupes afro, il y a une femme à la trompette, une femme noire, donc c'est quand même pas tous les jours, qu'on voit des femmes noires à cette époque-là, tenir la trompette, et faire des cœurs aussi, bien sûr, il y a un blanc à la batterie, ce que certains reprocheront, certains activistes noirs reprocheront à Sly, d'avoir un batteur blanc, il a, voilà, il a un bassiste totalement révolutionnaire, il mélange tout ce qu'il a appris à l'orgue, à l'église, mais il prend aussi chez les Beatles, chez les Stones, les Yardbirds, chez Bloody Waters, chez Stax aussi, on entend beaucoup la musique de Stax, il va reprendre le format pop de Motown, il va mélanger tout ça, vraiment d'une manière, avec James Brown, avec le beat aussi de James Brown, et les Groove, on va dire, et il va vraiment mélanger ça, on ne peut pas encore appeler ça vraiment du funk, je vous le conseille, il n'y a aucun souci, mais c'est quand même, on va dire, un des actes de naissance, le funk peut en avoir plusieurs, c'est un des actes de naissance, dans le sens où James Brown, lui, est d'une tradition, plutôt rythme and blues, même blues et jazz, avec du gospel aussi, beaucoup, et il a une tradition, entre guillemets, purement noire, bien sûr, avec tout ce qu'on peut discuter autour de ce concept, mais Sly, lui, va ramener quelque chose qui est inédit, c'est-à-dire qu'on est juste après toutes les lois qui ont été votées pour la ségrégation, enfin contre la ségrégation, plutôt, en 64-65, là vraiment on enterrine la ségrégation, que ce soit à l'école, dans les transports, dans les restos, etc., etc., et donc Sly arrive avec ce concept, il y a des groupes comme Love aussi, ou un peu plus tard, je ne sais pas, les Chambers Brothers, ou d'autres qui vont être, il n'y a pas que lui qui a ce groupe-là, mais lui, il est, non seulement il amène une musique nouvelle, il amène ce concept d'hommes et de femmes qui peuvent cohabiter sur une scène, jouer, ne pas être la choriste ou la danseuse derrière la scène que personne ne voit ou personne ne remarque, donc c'est en termes philosophiques, en termes artistiques, Sly and the Family Stone est vraiment quelque chose qui va bouleverser vraiment l'industrie musicale, et donc il y a ce premier album qui sort qui s'appelle A Whole New Thing, A Whole New Thing, ça veut dire une chose totalement nouvelle, et donc déjà, appeler son album comme ça, c'est peut-être prétentieux, mais c'est surtout qu'il avait conscience qu'il amenait quelque chose vraiment de nouveau, et c'est un titre qui n'est pas du tout usurpé, et donc il signe chez Epic, bien sûr, alors c'est pas rien de signer chez Epic, ils ont des, quand même dans une compagnie qui est assez costaud, qui a des ramifications aussi dans le monde, en Angleterre particulièrement, et donc signer chez Epic, c'est très important parce qu'il va être distribué énormément, et sa musique va être difficilement appréciée par les DJ, parce que, à quelle heure passaient ces morceaux-là sur le premier album, il y a des super titres comme Underdog ou Plastic Gym, je crois, voilà, il n'y a pas de hit dans le premier album, mais il y a des Underdog, en tout cas, c'est vraiment un super titre qui résume bien ces premiers morceaux de l'album, et qui résume bien ce mélange dont je vous parle depuis tout à l'heure, et donc, les radios vont avoir un petit peu de mal à le situer, est-ce qu'on met ça à un public rock, est-ce qu'on diffuse ça dans les émissions de Soul, mais bon, petit à petit, Slicestone va trouver sa place justement dans les deux créneaux, c'est-à-dire, vraiment dans le concept qu'on appelle le crossover, qui va bien sûr être plus tard illustré par Prince, par Michael Jackson, Lenny Kravitz ou encore d'autres qui, dans les années 80, on va dire qu'il y a peut-être un petit peu moins de problèmes autour de la ségrégation de la peau, de la couleur de peau, etc. et donc, c'est un premier album qui ne va pas forcément se vendre énormément et donc, arrive ce Dance to the Music que je vais remontrer à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, je le montre comme ça, ça c'est la pochette, ça c'est ce que j'ai écrit de mes petites mains, sortie de mon cerveau, bien sûr, il n'y a pas de plagiat là-dedans, voilà, ceux qui ont vu les petites polémiques de cette semaine peuvent comprendre ma petite blague, mais en tout cas, voilà, il n'y a aucun mot qui a été copié-collé de nulle part, je le dis clairement et je l'assume, ni dans le prochain Night Fever qui va sortir le 9 juin, voilà, c'est la petite coupure pub de cette conférence, voilà, vous avez bien noté 9 juin 96, voilà, donc, ce premier album ne se vend pas et Epic va rappeler Sly en lui montrant quand même que bon, c'est bien cette révolution musicale et culturelle mais il faut quand même qu'on vende dans des Epic, on ne peut pas se permettre voilà, des flops les uns après les autres et donc, il lui propose de se rapprocher d'une esthétique qui à cette époque-là explose tout sur son chemin, c'est l'esthétique motard, une esthétique avec une, on va dire, une petite innocence, un côté très dansant, excusez-moi, un côté très dansant et un côté, on va dire, fédérateur, peut-être un petit peu plus polissé que certaines autres musiques, on va dire, plus sudistes ou plus feuilles comme celle de James Brown. Donc, Slystone est vexé parce qu'on lui demande de jouer la musique de Motown, de rentrer dans des codes qui ne sont pas les siens, lui, il n'est pas du tout Détroit, Détroit, San Francisco, c'est à des milliers de kilomètres, donc il a bien sûr été influencé par la Motown, il aime la Motown, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf qu'il ne cherche pas en tout cas à ressembler à qui que ce soit à cette époque-là, c'est vraiment une musique révolutionnaire et ça appartient à, comme je vous disais tout à l'heure, à ceux qui aiment le rock comme ceux qui aiment la soul ou le funk. Et donc, il va être vexé, il va même se demander à un moment s'il n'allait pas rompre le compte, contrat avec Epic pour aller signer chez Atlantique. Finalement, il va se raviser, s'apercevoir que peut-être qu'il y a une démarche commerciale qui est nécessaire pour pouvoir avoir une indépendance artistique, une indépendance musicale. Donc, il accepte les codes et puis, il va même limite se moquer et c'est donc ce Dance to the Music qui va sortir avec des variations dans l'album Dance to the Medley, je crois, il y a un titre, attendez, je vérifie les kits précis, mais il y a Dance to the Medley, il y a Ride the Rhythm qui sont des variations autour de Dance to the Music. Donc, il va surexploiter, on va dire, la formule. Il va vraiment mettre ce beat en avant. Voilà, ce qu'on entendait des fois chez Motown qui va influencer plus tard le disco, mais à cette époque-là, voilà, la Motown explose tout comme je vous disais. sur Dance to the Music, il va reprendre les codes, le tambourin même carrément qu'on entend sur une grande partie des productions de Motown de l'époque, sur les gros hits des Supremes, les Four Tops, Temptations et encore d'autres. Donc, c'est un pied de nez même limite à la musique de Motown c'est-à-dire, ok, je peux utiliser votre beat là, c'est un truc très martelé avec un tambourin, tout ça, je peux l'utiliser, il n'y a pas de problème et par contre, je vais faire ma version c'est-à-dire qu'il y a un côté plus rock, il y a un côté plus doo-hop, il y a un côté plus hippie, pas enfantin parce qu'enfantin, on va dire adolescent chez Motown on a mis la soul que Motown produit à cette époque-là, elle est un petit peu plus adolescente, on va dire, lui il va le prendre du côté hippie, c'est-à-dire avec des voix très joyeuses, avec des phases de doo-hop et ce qui est super aussi dans ce morceau, c'est l'organisation, la construction de ce morceau, c'est-à-dire, à un moment, il laisse le batteur tout seul et ensuite, il va demander au guitariste, donc à Freddy de se rajouter et chacun chante plus ou moins sa petite présentation comme si chacun se présentait dans une réunion de famille ou dans une réunion de travail et donc c'est super comment c'est construit parce que déjà il appelle à danser sur la musique, dance to the music et puis justement on va repartir à la base et on va reposer on va reposer on va dire les ingrédients les uns après les autres pour vous montrer la construction d'un morceau dansant donc il repart sur le beat, Freddy Stone rejoint la guitare, l'art est grave de sa voix très très basse, encore plus basse que la mienne juste avant de poser la basse, il prépare son gimmick, je vais rajouter de la basse pour ceux qui ne sont pas encore debout, ceux qui ne sont pas encore là pour danser, donc vraiment une base très simple mais qui vraiment pose encore plus le tapis rythmique, ensuite il y a les cuifs de Cynthia Robinson et Jerry Martini, Cynthia on the front, voilà, il y a Sly aussi qui pose de l'ordre juste avant, donc voilà, le morceau est construit comme ça avec des petites phases duop, des phases où chacun se répond, où chacun chante un petit peu comme ça, il va y avoir beaucoup de ça chez Sly and the Family Stone ou le groupe de Larry Graham aussi, Graham Central Station qui va vraiment reprendre ces éléments duop, cette manière de chanter de manière un peu duop hippie si on peut dire, si vous m'acceptez cette expression, donc c'est un morceau qui va cartonner parce que, voilà, il est à la jonction de plein de choses et il répond aux appels d'Epic de sortir quelque chose d'un petit peu plus commercial, alors comme je vous disais il y a d'autres titres comme Dance to the Medley où il y a Music Lover dessus qui est un titre assez connu, Ride the Rhythm, voilà, c'est des morceaux qui, voilà, ce sont des variations, il y a un autre morceau qui s'appelle Hire, I Wanna Take You Higher, voilà, c'est un morceau qui va être, on va dire, le brouillon du hit qui va arriver un an après, I Ain't Got Nobody For Real qui est assez latin, voilà, il y a des petites percussions, il y a même un feeling un peu latin et puis je trouve que des fois il ressemble au Hengat Nobody de Santana, à savoir que Santana est de cette région et qu'ils se connaissaient, qu'ils se fréquentaient, ils ont fait tous les deux Woodstock, donc je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a copie ou quoi que ce soit, mais le Hengat Nobody de Slice sort un tout petit peu avant, peut-être un an ou deux avant, donc il faudrait trouver des informations là-dessus, mais en tout cas, il est superbe ce morceau, et les deux morceaux les plus funk, c'est Color Me True, alors Color Me True, il y a cette poésie aussi de Slice qui n'est pas toujours compréhensible, en tout cas moi, je ne suis pas toujours sûr de ce qu'il veut dire exactement parce qu'il écrit, il a une belle plume, il a vraiment une belle plume, il le dit d'ailleurs dans un morceau qui s'appelle Poet, voilà, c'est un poète, je suis un poète quoi, I'm a songwriter, I'm a poète, je suis un compositeur, je suis un poète, donc il est conscient de la manière dont il écrit, il est influencé par Bob Dylan, par une belle littérature aussi, donc il écrit bien, et dans Color Me True, il y a, voilà, on parle un petit peu de la couleur, de la question de la couleur, et Color Me True, voilà, True c'est la vérité, donc il y a peut-être un jeu de mots derrière, en tout cas c'est moi ce que j'en ai compris, vois-moi plutôt à l'intérieur, essaye de comprendre qui je suis plutôt en vrai, plutôt que de regarder ma couleur, en fait ça en gros, c'est ça le message que moi j'en ai tiré, Are You Ready aussi, qui est un morceau très très funk, où on sent l'influence de James Brown, on sent l'influence de tout ce qui se passe en termes de funk, d'Ik and the Blazers, d'Ixley Brothers, etc., donc on sent aussi que lui-même, voilà, il a ses oreilles un petit peu ailleurs, et il y a un morceau qui s'appelle Don't Burn Baby, à savoir qu'on est en 68, 68 c'est un moment où les émeutes ne sont peut-être pas les plus fortes, parce qu'il y en a eu entre 65 et 67, mais les émeutes continuent, le Black Panther Party qui est dans la région d'Auclan de San Francisco a explosé en 68, c'est une vraie force, Martin Luther King meurt cette année-là, voilà, il y a quand même un contexte autour de la ségrégation, autour des droits civiques qui est très fort, et il sort ce morceau Don't Burn Baby Burn, Learn, enfin, voilà, il joue sur les mots Burn, Learn, Yearn, Yearn qui veut dire apprendre, voilà, il joue sur les rimes comme ça en anglais, donc il demande à, on va dire, il demande aux gens qui sont dans la rue, ne va pas brûler, va plutôt te cultiver, va plutôt apprendre à connaître ton prochain, ne juge pas le blanc, ne juge pas le blanc sur sa couleur, Don't hate the white, don't hate the black, if you get bitten, just hate the bite, ne déteste pas les blancs, ne déteste pas les noirs, si tu t'es fait mordre, déteste celui qui t'a mordu, en tout cas, ou déteste la morsure, voilà, donc ça c'est des paroles qu'on trouve dans, des fois dans les intros de morceaux ou en concert, il le dit souvent, donc il a une philosophie aussi, ni white power, ni black power, bien sûr, il est noir, il se fait critiquer, comme je vous le disais, parce qu'il a des blancs dans son groupe, mais lui-même, lui-même, ben voilà, sort des morceaux avec des messages qui parlent de cette couleur, qui parlent de ces émeutes, qui parlent de cette recherche d'amour, voilà, qu'on a dans, 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 dans toute cette philosophie hippie, à Woodstock, etc., c'est pour ça qu'il a vraiment sa place à Woodstock, à Sly, et donc la famille Stone, bien sûr, avec lui, et donc c'est, c'est un ensemble de morceaux qui, qui appellent en même temps à la danse, sur Days to the Music, à la motarde, avec, voilà, explosion de joie, explosion de cuivre, d'orgue, voilà, on se croirait dans une église ouverte, ouverte aux chevelus qui rentrent, qui rentrent avec des pétards, mais, donc voilà, on a, on a cette ambiance-là, on a des chansons d'amour, comme I'll never fall in love again, qui est très jolie aussi, mais on a, on a ce côté militant, Color Me True, Don't Burn Baby, qui sont militants, voilà, conscients, et qui permettent de dire aussi que, ben voilà, Sly, il n'est pas du tout en dehors de son époque, il est en plein, il est en plein dans son époque, et il est même quelques, quelques mois avant, puisque, voilà, il y a des messages, et une manière de faire cette musique qui est, totalement différente de ce qu'on, de ce qu'on a dans la profession à cette époque-là. Donc, au début de cette conférence, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai que j'ai replacé, enfin, j'ai, on va dire, expliqué pourquoi c'était Dance to the Music mon choix, dans ce bouquin, formidable, On The One, voilà, je le montre, je le montre toujours, ne vous inquiétez pas, je continuerai à chaque chronique, je fais toujours de la pub pour moi-même. Donc, ce choix, comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas là, il y en a qui auraient pu mettre Fresh, ou I Get High On You, ou carrément There's A Riot Going On. Déjà, Fresh et There's A Riot Going On, c'est ce qu'on trouve, très souvent, dans, voilà, dans des chroniques, qui parlent de Sly & The Family Stone, Dance to the Music est un hit aussi, on parle aussi beaucoup de stand, mais, je voulais aussi mettre, Sly Stone, parmi les premiers, dans les tout premiers, je ne voulais pas le mettre en 72, mais, de toute façon, aussi, moi, j'ai peut-être un peu plus d'amour pour les quatre premiers albums de Sly & The Family Stone, parce qu'ils ont cette authenticité et cette unité qu'on trouvera peut-être un petit peu moins dans les albums, encore moins dans There's A Riot Going On, même s'il y a le morceau Family Affair, on sent bien que Sly est plutôt tout seul sur cette affaire-là, voilà, il fait beaucoup de choses lui-même, il y a beaucoup de problèmes au sein de La Family Stone, Gregory Cole, le batteur s'en va, Larry Graham est sur le point de partir, il fait quand même quelques basses dessus, mais, c'est vrai que ces quatre premiers albums sont révolutionnaires et ont posé les basses du funk, et pour moi, pour cette histoire que je voulais vous raconter, c'était important qu'on replace Sly comme le papa du funkadélique, enfin, ou en tout cas le grand frère, de funkadélique, de Parliamon, des Ohio Players, de Cameo, de Gapman, de ce qu'a fait Stevie Wonder, de ce qu'a fait Miles Davis pour On The Corner, Herbie Hancock lui dédie un morceau qui s'appelle Sly sur l'album Headhunters, donc on est face à un personnage qui a bouleversé la musique noire du jazz jusqu'au plus funk, et qui est, voilà le papa, aujourd'hui, aujourd'hui on a encore chez D'Angelo, 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 pardon, on a encore les traces de Sly de Family Stone, et c'est vraiment une époque 67-69 qui pour moi correspond un peu plus à ce qu'est une vraie famille musicale autour d'une figure, pas de père, mais on va dire, voilà, un patron, un patron qui laisse bien sûr énormément de liberté, donc pour moi, ils sont à revisiter ses albums Life, je l'ai écouté à une époque, mais peut-être même un petit peu plus que Dance to the Music, Life est exceptionnel, et Whole New Thing aussi, est vraiment truffé de super morceaux, donc voilà, c'est vraiment une belle et grande période pour Sly Stone, malheureusement, après la fin des années 70, il va un peu disparaître des radars et ne plus être, on va dire, bonkébol, je ne sais pas si ça s'accepte, mais en tout cas, voilà, c'était pour non seulement justifier la présence de Dance to the Music, mais c'est aussi, ben voilà, pour replacer Sly comme le créateur avec James Brown, et en tout cas, l'initiateur, parce que créateur, c'est toujours difficile comme mot, mais l'initiateur du mouvement funk au milieu et à la fin des années 60, donc voilà, justice est rendue, je l'espère en tout cas, ben voilà, merci de m'avoir tenu compagnie, les 21h36 quand même, voilà, ces chroniques, j'essaye de les faire en une demi-heure, vous avez le petit lien là-haut, si vous voulez soutenir ces conférences, on va en faire de plus en plus, je le disais, dans différentes vidéos, donc n'hésitez pas à Utip, Tipeee, voilà, c'est pour pallier au manque, en ce moment, il n'y a pas de conférence, pas de concert, c'est la galère, c'est la galère, mais il me paraît que ça va reprendre, donc le 9 juin, le livre sort, il y aura une rencontre, il y aura déjà une petite conférence aussi sur MyFever, donc voilà, il y a des belles choses qui se préparent, mais il y a aussi besoin d'un petit soutien pour ça, pour améliorer ces vidéos que je vous donne, par le bien de mon téléphone, peut-être par une caméra, tout ça, donc Utip, Tipeee, n'hésitez pas, merci beaucoup, passez une bonne soirée, à très très bientôt, ciao.